Dans le quartier des Paquis à Genève, sous les voies de chemin de fer, le passage souterrain du Valais est mis en lumière par un éclair de néon. C'est l'œuvre de François Morlaix, intitulée « Le Valais et ses hasards ». L'oréat du concours pour aménager ce tunnel, l'artiste s'est vu imposer les contraintes suivantes. L'œuvre doit être lumineuse, sans pour autant éblouir les automobilistes, et doit être placée en hauteur, à l'abri des camions et des actes de vandalisme. Si le hasard intervient dans la réalisation de ses compositions, comme l'atteste ici le titre de l'œuvre, François Morlaix aime aussi jouer avec les règles et s'imposer des contraintes supplémentaires. Il choisit de dérouler l'alphabet le long du tunnel et de relier par des néons bleutés les lettres du mot « Valais ». Ce jeu crée un motif de zigzag qui semble ricocher sur les parois de la galerie. L'artiste prouve ainsi qu'avec un vocabulaire réduit et des règles qui paraissent ne laisser que peu de place à la liberté, on peut obtenir des résultats simples et élégants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada